bonjour les gens alors aujourd'hui une petite vidéo assez atypique c'est un tuto c'est notre ami Fredo qui nous a fait un tuto pour utiliser le logiciel qui s'appelle le family tracker qui est un logiciel qui vous permet de faire de la musique pour la nes voilà avec les sons de la nes je vous laisse avec lui je voudrais déjà le remercier lui quand même pour son tuto vous allez voir comment ça fonctionne ce dont la console est capable aussi je vous laisse avec fredo qui vous montre comment ça fonctionne à très m'étable salut à tous je voulais vous faire un petit tutoriel sur le logiciel famille tracker utilisable sur pc ou mac me semble aussi c'est un logiciel qui permet de faire de la musique sur la nintendo nes famicom nes quoi et on utilise la limitation enfin le la limitation de la machine au niveau audio ce logiciel il permet de créer des musiques pour la nes et ensuite les extraire on peut les extraire de plusieurs façons en wave ou en nsf qui est jouable sur certains ever drive ou ou émulateur ou voire alors je vous je vous fais déjà une présentation des les canaux chaque chaque canal a une particularité peut-être alors le pulse 1 et plus 2 ce sont les mêmes canaux en fait et eux ils ont un son c'est des sons plutôt d'onde carré en fait ce qui est ce qui sert pour la mélodie pour pour un accompagnement après tout dépend de la créativité du musicien en fait alors c'est ce canal en fait les pulse on peut moduler pas mal de choses dessus comme par exemple le volume et ils ont trois sont différents et ont il ya pas mal de petites modifications qu'on peut faire dessus qui est intéressante ensuite on a le triangle le triangle il est utilisé dans les trois quarts du temps pour jouer la basse le son de la basse en fait son défaut son défaut c'est qu'il n'a pas de volume alors c'est soit on le joue son le joue pas on va dire qu'à aller à 95% des jeux qui est sorti sur sur la nes famicom c'est ils l'utilisaient pour la basse et les quelques 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 studios l'utilisaient d'une autre façon en fait je vous montrerai ça plus tard ensuite on a le le canal noise le canal de bruit alors c'est un générateur de de plusieurs bruits qui est bon il est généralement utilisé pour pour le tout ce qui est percussion les cymbales et compagnie et ensuite on a le canal dpcm c'est un canal sample qui permet de jouer des samples très très compressé en fait qui était utilisé par exemple konami l'utilisait beaucoup pour pour un sample de grosses caisses sunsoft l'ont utilisé dans quelques jeux avec le pour faire le son du sunsoft basse par exemple voilà et il faut savoir que que chaque que fin les canals étaient utilisés aussi pour pour faire les bruitages c'est à dire tous les sons et c'est fixe sur le noise tous les sons étaient utilisés aussi pour le pour les bruitages alors là je vais vous montrer alors si on veut faire de la musique qu'on veut commencer un truc par exemple je vais faire un truc sur le le pulse là si je suis en bleu c'est que faut appuyer sur espace et là je passe en mode écriture voilà et là je peux écrire avec le clavier de l'ordinateur les notes basse à vous d'essayer sur le clavier voilà alors la première chose à faire déjà on se met sur sur le canal qu'on veut utiliser on clique droit ici on met add voilà on ajoute on ajoute un instrument on va l'appeler pulse voilà on double clique dessus et là on a ça on a l'éditeur de de son là on peut entendre c'est bon carré je vais vous expliquer vite fait là c'est pour moi si on veut utiliser le volume alors ici on met un on va mettre à fond et là vous verrez que le sont si je descends si on enlève ainsi directement directement ceci ça sert si par exemple vous voulez faire un son avec le volume si je suis une descente de volume comme ça voilà je peux mettre un loop par exemple ici si je reste appuyé voilà c'est pas mal aussi pour si on veut faire des sons voilà un peu comme ça voilà ensuite on a l'arpegio alors je vous montre moi je n'utilise pas je n'utilise pas vraiment ce truc là ça permet de sur une note on peut faire genre un accord de musique et sur un loop ici voilà ensuite on a un pitcher et un e-pitcher bon ça je m'en sers pas du tout mais bon tout vous dépend de la créativité du musicien là on a le e-pitcher je vous laisserai découvrir pas vous même là ce qui est intéressant c'est le duty noise alors celui ci permet de jouer les trois sons du des canals pulse par exemple on a son là celui ci et celui ci alors celui ci et celui ci c'est le même donc les trois sons c'est celui-là celui-là et celui-là moi je leur donne des noms pour pour me repérer celui ci je l'appelle le le pulse alors non c'est celui ci j'appelle le plus normal si là le plus agressif parce qu'il est un peu plus agressif aigu et celui ci j'appelle le tube parce qu'il a un son de tube je sais pas pourquoi me posez pas la question pourquoi je l'appelle le tube c'est pour me repérer en fait c'est pour me faire des repères voilà ensuite si je veux il met un son de tube voilà je vais jouer ici donc j'appuie sur espace pour passer en mode écriture je vais jouer n'importe quoi je vais faire ça on peut cliquer où qu'on veut je vais jouer n'importe quoi là on a la vitesse le tempo si on veut l'accélérer hop si on descend ici on va plus vite normalement alors moi j'ai mis sur une touche pour régler à chaque touche les fonctions la fonction moi j'appelle la fonction stop c'est si voilà c'est le petit carré là ça permet de couper le son directement là par exemple on a un son qui continue ici si je veux l'arrêter je fais ça voilà ça s'arrête voilà ça c'est un là on a un pattern ici qui va jusqu'en bas et il se répète c'est pour ce qu'elle a de là c'est le 0 il est ici un pattern de chaque chose après si on veut en ajouter d'autres c'est les frames et voilà automatiquement là la frame 0 qui est ici qui permet de continuer à faire d'autres choses après si par exemple charpé 0 aussi ou en fait ça garde les en mémoire ça permet de une fois qu'on a fait tout toutes les frames ça nous de faire les combinaisons bon je vais supprimer celui-là hop alors si je faire bon pour le plus 2 c'est exactement la même chose pour le triangle maintenant alors le triangle je vais ajouter un son pour le triangle par exemple on va l'appeler t le triangle toutes les fonctions fonctionne ça marche enfin ça fonctionne sauf le volume évidemment parce que le triangle c'est il n'y a pas de volume c'est soit écouter le triangle je passe en mode comme ça là vous pouvez jouer les notes sur votre clavier ou alors directement là dessus mais moi j'ai acheté un clavier contrôleur accueil alors c'est un petit truc j'ai acheté c'est pour m'éviter de taper sur les touches du clavier comme ça avec ça je contrôle direct alors ce ce petit clavier on le branche sur le pc ça se reconnaît directement famille tracker le reconnaît directement c'est du plug and play là ici on a les touches des octaves pour monter ou descendre des octaves ici et je trouve très petit pratique je voulais un truc voilà petit et pratique puisque avant je composais directement sur le clavier sur un clavier azarti standard quoi et c'était c'est pas et c'était pas évident quoi je vais vous faire écouter des petits exemples qu'est ce que c'est que ça sur le truc alors ouais alors sur ce morceau là ouais c'est pas un exemple c'est pas un exemple celui ci celui ci celui ci c'est quoi j'en ai ouvert plusieurs ohlala alors ça c'est le canal sample je vais utiliser ouais les samples de BKOR c'est le sample de la batterie et deux sons de du son sauvet basse de gréministe 2 alors je vais vous faire écouter alors je vais couper tous les autres sons ça c'est le sample voilà je vais ajouter le triangle je m'en suis servi pour voilà faire un petit son la lenoise on peut écouter le pulse on va remonter un peu plus haut voilà alors je me suis amusé à faire c'est c'est pas sur celui ci sur celui ci alors sur ce morceau là alors là je coupe tout j'ai pas utilisé le sample j'ai utilisé que les quatre canaux qui ici le triangle je m'en sers de je m'en sers de de grosses caisses en fait voilà en fait pour utiliser pour faire ça il y a un truc que j'ai appelé j'aurais dû vous montrer c'est sur les bruits de tâches alors attendez je vous fais montrer ça avant on va passer au nouveau on va recréer un son vite fait hop si par exemple que cette note là je ici je tape alors ici c'est les effets en fait alors ici on a le volume alors on a par exemple si on veut descendre c'est hexadissimale le volume voilà ça descend hop par exemple si je fais qu'est ce que j'ai fait là ouh là là voilà si je fais la commande 1 ça c'est pour faire un bending en fait c'est pour descendre non c'est pour monter en fait suivant la valeur qu'on met ici voilà ça s'arrête pas et si je veux que ça s'arrête de monter ben je mets je remets la valeur 1 ici genre ma 0 et le bending va s'arrêter mais la note va continuer en fait voilà c'est arrêter ici et je peux augmenter la vitesse du bending on peut le mettre à 55 voilà ça va monter très vite si jamais à 0 1 par exemple on va supprimer ça ça va monter et on a l'inverse si on fait la commande numéro 2 ici on descend voilà le 3 je crois que c'est le vibrato c'est le 3 ou le 4 je sais plus c'est où sur la table j'ai fait là en tant que j'ai utilisé fami tracker le vibrato ouais c'est le 4 le vibrato 1 1 1 voilà il y a comme un tremblement le tremblement on peut évidemment le faire arrêter si on fait la même commande 2 et je la mets à 0 hop ça s'arrête on peut rajouter plusieurs effets ici si on veut faire un par exemple garder le vibrato et faire un bending ici on peut ajouter d'autres on peut ajouter d'autres trucs alors la descente que je vous ai fait montrer tout à l'heure c'est à dire la commande 2 celle qui descend voilà celle là ça fait une descente en fait et je l'utilise pour le triangle pour simuler un vu que je fais descendre la note assez rapidement ben ça me permet ça me permet de faire un une grosse caisse de simuler une grosse caisse avec le triangle hop je vais juste jouer le triangle voilà voilà et la basse je la joue avec le pulse 1 voilà espèce de basse que j'ai fait je simule une sorte de basse un peu électronique là on va tout faire jouer alors le noir c'est le canal de bruit bon le dpcm j'utilise pas pas de sample alors il faut savoir c'est que le sample si on l'utilise ça prend beaucoup de place dans la rome vous allez voir sur triangle alors il va être joué voilà on peut voir que j'utilise la commande 2 c'est le bending qui descend et j'annule ici pour faire une descente et qui s'arrête pour simuler alors là ce qui est intéressant c'est que là sur mes sons c'est à dire que chaque son qui est ici il se trouve là en fait par exemple le son numéro 6 qui est ici que j'utilise sur le pulse 1 c'est celui-ci que j'appelais la basse voilà voilà c'est ma basse celui-ci on fait à côté on peut le voir travailler là avec le triangle ça fait bien avec le noise et par exemple sur le pulse 2 j'utilise c'est le cube je l'appelais le cube et ensuite j'utilise juste après l'AGR comme agressif juste là on revient on revient sur le 8 ensuite qui est le solo normal je sais qu'est-ce que j'ai fait avec voilà on peut changer de son sur les pulses à tout moment sur le même canal en fait alors pour revenir sur le triangle j'avais fait aussi une musique que j'utilise j'utilise le triangle pour faire la grosse caisse et la basse alors pas en même temps bien sûr mais décalé en fait cette musique a fait très Megaman parce que c'était utilisé sur les jeux Megaman sur la NES c'est important on peut entendre que la basse c'est pas en même temps que la grosse caisse la petite noise la petite noise on peut voir que c'est un kick et là j'ai mes combinaisons mes combinaisons de frames ici voilà voilà qu'est-ce que je vais vous faire montrer d'autre ah oui alors pour le sample je me suis amusé à à sampler alors je vais couper le sample alors j'ai composé un petit truc alors pour les plus anciens je me suis amusé à sampler la voix de Eric démusclé et faire ça ça boucle après par exemple une fois qu'on a fini de composer on peut alors on met crée nsf et là on peut choisir une rome ou fichier assembleur prg suivant le programmeur s'il veut intégrer ça dans un jeu ou ou autre à savoir aussi que on peut faire aussi de la musique avec plus plus de canaux encore avec les sons des puces vrc6 par exemple de konami qui a été utilisée dans la version japonaise de castelvania 3 j'avais fait une j'ai fait un truc ouais 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 j'avais fait alors ça c'est la vrc6 la puce audio konami elle a deux pulses en plus ici mais ces pulses là ils sont ils sont encore mieux que ceux d'origine en fait permet d'avoir plus de son en fait ils sont encore mieux que ceux d'origine 0,8 est-ce que c'est celui-là c'est celui-là j'utilise du sample pour la grosse caisse ici bon c'était un petit essai bon c'est un petit essai ouais c'est ici ça qu'est-ce que j'ai fait d'autres comme essais qu'est-ce que c'est que ça ? non ça non ça non ça non ça ça c'est un truc qui est inachevé vous voyez ça dure une seule frame un truc que j'ai mis de côté je sais pas pourquoi qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce que c'est que ça ? ah oui ça c'est le canal du disque système j'ai fait un test aussi sur le voilà alors ce qui est bien c'est que ce son on peut le on peut travailler toutes sortes je connais pas toutes les fonctions du canal FDS mais il y a de quoi s'amuser bon bah voilà petite démonstration de ce que j'ai pu faire ce que j'ai pu faire bon bah à plus tout le monde c'est parti donc c'est parti j'ai dit p Sous-titrage ST' 501 ...